Un mariage d'amour d'Émile Zola Le roman que publie le Figaro et qui obtient un si légitime succès d'émotion me rappelle une terrible histoire de passion et de souffrance. Je vais la conter en quelques mots, me réservant d'écrire un jour le volume qu'elle demanderait. Si je me décide à la faire connaître aujourd'hui, c'est qu'elle renferme une haute leçon et qu'elle montre le coupable trouvant une effroyable punition dans l'impunité même de son crime. Imaginez que Furby s'est épousé Margaille après avoir réussi à cacher l'assassinat de Pascoule à la justice des hommes. Les deux meurtriers, l'amant et la femme adultère, ont sauvé leur honneur. Ils vont maintenant vivre la vie de félicité qu'ils ont rêvée. Les voilà réunis à jamais, liés par la volupté et par le sang, pouvant contenter enfin à l'aise leurs appétits de richesse et de luxure. Écoutez l'histoire d'un semblable mariage d'amour. Michel avait 25 ans lorsqu'il épousa Suzanne, une jeune femme de son âge, d'une maigreur nerveuse, ni laide ni belle, mais ayant dans son visage effilé deux grands beaux yeux qui allaient largement d'une tempe à l'autre. Ils vécurent trois années sans querelle, ne recevant guère que Jacques, un ami du mari, dont la femme devint peu à peu passionnément amoureuse. Jacques se laissa aller à la douceur cuisante de cette passion. D'ailleurs, la paix du ménage ne fut pas troublée. Les amants étaient lâches. Ils reculaient devant la certitude d'un scandale. Sans en avoir conscience, ils en arrivèrent lentement au projet de se débarrasser de Michel. Un meurtre devait tout arranger, en leur permettant de s'aimer en liberté et selon la loi. Un jour, ils décidèrent le mari à faire une partie de campagne. On alla à Corbeil, et là, lorsque le dîner eut été commandé, Jacques proposa, et fit accepter, une promenade en canot, sur la Seine. Il prit les rames et descendit la rivière, tandis que ses compagnons chantaient et riaient comme des enfants. Quand la barque fut en pleine Seine, cachée derrière les hôtes futaies d'une île, Jacques saisit brusquement Michel et essaya de le jeter à l'eau. Suzanne cessa de chanter. Elle détourna la tête, pâle, les lèvres serrées, silencieuses et frissonnantes. Les deux hommes lutèrent un instant sur le bord de la barque, qui s'enfonçait en craquant. Michel, surpris, ne pouvant comprendre, se défendit, muet, avec l'instinct d'une bête qu'on attaque. Il mordit Jacques à la joue, enleva presque le morceau, et tomba dans la rivière en appelant sa femme avec rage et terreur. Il ne savait pas nager. Alors Jacques, prenant Suzanne dans ses bras, se jetara l'eau de façon à faire chavirer la barque. Puis il se mit à crier, à appeler au secours. Il soutenait la jeune femme et, comme il était excellent nageur, il atteignit aisément la rive, où plusieurs personnes se trouvaient déjà rassemblées. La terrible comédie était jouée. Suzanne, évanouie et froide, gisait sur le sable. Jacques pleurait, se désespérait, implorant de prompt secours pour son ami. Le lendemain, les journaux racontèrent l'accident, et les amants, ayant toujours été aussi prudents que lâches, la pensée qu'un crime avait pu être commis ne vint à personne. Jacques en fut quitte pour expliquer la large morsure de Michel en disant qu'un clou de la barque lui avait déchiré la joue. Il fallait attendre au moins treize mois. Les amants s'étaient concertés à l'avance et avaient décidé qu'ils agiraient avec la plus grande prudence. Ils évitèrent de se voir. Ils ne se rencontrèrent que devant témoin. Le moindre empressement aurait peut-être éveillé les soupçons. Jacques, pendant les huit premiers jours, alla régulièrement à la morgue chaque matin. Quand il eut retrouvé et reconnu sur une des dalles blanches le cadavre de Michel, il le réclama au nom de la veuve et le fit enterrer. Il avait commis froidement le crime et éprouva un frisson d'épouvante en face de sa victime horriblement défigurée, toute marbrée de taches bleues et vertes. Dès lors, il eut toujours devant les yeux le visage gonflé et grimaçant du noyer. Dix-huit mois s'écoulèrent. Les amants se virent rarement. À chaque rencontre, ils éprouvèrent un étrange malaise. Ils attribuèrent cette sensation pénible à la peur, à l'âpre désir qu'ils avaient d'en finir avec cette funèbre histoire, en se mariant et en goûtant enfin les douceurs de leur amour. Jacques souffrait surtout de sa solitude. Les dents de Michel avait laissé sur sa joue des traces blanches et il semblait parfois au meurtrier que ses cicatrices brûlaient sa chair et dévorait son visage. Il espérait que Suzanne, sous ses baisers, apaiserait la cuisson des terribles brûlures. Quand ils crurent avoir assez attendu, ils se marrièrent et toutes leurs connaissances applaudirent. Ils goûtèrent pendant les préparatifs de la noce une joie nerveuse qui les trompa eux-mêmes. La vérité était que, depuis le crime, ils frissonnaient tous deux la nuit, secoués par d'effrayants cauchemars, et qu'ils avaient hâte de s'unir contre leur épouvante pour la vaincre. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la chambre nuptiale, ils s'assirent, embarrassés et inquiets, devant un feu clair qui éclairait la pièce de large clarté jaune. Jacques voulut parler d'amour, mais sa bouche était sèche et il ne put trouver un mot. Suzanne, glacée et comme morte, cherchait en elle avec des espoirs sa passion qui s'en était allée de sa chair et de son cœur. Alors, ils essayaient d'être banal et de causer comme des gens qui se seraient vus pour la première fois, mais les paroles leur manquèrent. Tous deux, ils pensaient invinciblement aux pauvres noyés, et tandis qu'ils échangeaient des mots vides, ils se devinaient l'un l'autre. Leur causerie, c'est ça ? Dans le silence, il leur sembla qu'ils continuaient à s'entretenir de Michel. Ce terrible silence, plein de phrases épouvantées et cruelles, devenait accablant, insoutenable. Suzanne, toute blanche dans sa toilette de nuit, se leva et tournant la tête. « Vous l'avez vue à la morgue ? » demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Oui, » répondit Jacques en frissonnant. « Paraissait-il avoir beaucoup souffert ? » Jacques ne put répondre. Il fit un geste comme pour écarter une vision ignoble et odieuse, et il s'avança vers Suzanne, les bras ouverts. « Embrasse-moi ! » dit-il en tendant la joue, où se montraient des marques blanches. « Oh non, jamais ! Pas là ! » s'écria Suzanne qui recula en frémissant. Ils s'assirent de nouveau devant le feu, effrayés et irrités. Leur long silence était coupé par des paroles amères, par des reproches et des plaintes. Telle fut leur nuit de noces. Dès lors, un drame navrant se passa entre les deux misérables. Je ne puis en raconter tous les actes, et je me contente d'indiquer brièvement les principales péripéties. Le cadavre de Michel se mit entre Jacques et Suzanne. Au lit, ils s'écartaient l'un de l'autre et semblaient lui faire place. Dans leurs baisers, leurs lèvres devenaient froides, comme si la mort se fût placée entre leurs bouches. Et c'était des terreurs continuelles, des effrois brusques qui les séparaient, des hallucinations qui leur montraient leurs victimes partout et à chaque heure. Cet homme et cette femme ne pouvaient plus s'aimer. Ils étaient tout à l'heure épouvantes. Ils ne vivaient ensemble que pour se protéger contre le noyer. Parfois encore, ils se serraient avec force l'un contre l'autre, s'unissaient avec désespoir, mais c'était afin d'échapper à leur sinistre vision. Puis la haine vint. Ils s'irritèrent contre leurs crimes. Ils se désespéraient d'avoir troublé leur vie à jamais. Alors ils s'accusèrent mutuellement. Jacques reprocha amèrement à Suzanne de l'avoir poussé au meurtre, et Suzanne lui cria qu'il mentait et qu'il était le seul coupable. La colère accroissait leurs angoisses, et chaque jour, pour le moindre souvenir, la querelle recommençait, plus âpre et plus cruelle. Les deux assassins tournaient ainsi, comme des bêtes fauves, dans la vie de souffrance qu'ils s'étaient faites, se déchirant eux-mêmes, à le temps, obligés de se taire. Suzanne regretta Michel, le pleura tout haut, vanta au meurtrier les vertus de sa victime, et Jacques dut vivre en entendant toujours parler de cet homme qu'il avait jeté à l'eau, et dont le cadavre était si horrible, sur une dalle de la morgue. Il avait souvent des heures de délire, et il accablait sa complice d'injures, l'abattait, lui répétait avec des cris l'histoire du meurtre, et lui prouvait que c'était elle qui avait tout fait, en lui donnant la folie de la passion. S'il n'avait eu peur de trop souffrir, il se serait coupé la joue, pour enlever les traces des dents de Michel. Suzanne pleurait en regardant ses cicatrices, et le visage de Jacques était devenu pour elle un objet d'horreur, dont la vue la secouait d'un éternel frisson. Enfin, se joua le dernier acte de ce drame poignant. Après la haine, var la crainte et la lâcheté. Les deux assassins eurent peur l'un de l'autre. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient vivre plus longtemps dans la fièvre du remords. Ils voyaient avec terreur leur abattement mutuel, et ils tremblaient en pensant que l'un d'eux parlerait à coup sûr, un jour ou l'autre. Alors ils se surveillèrent. Leurs souffrances étaient intolérables, mais ils ne voulaient pas la délivrance par le châtiment. Ils se suivirent partout, ils s'étudièrent dans leurs moindres actes. À chaque nouvelle querelle, ils se menaçaient de tout dire, puis ils se suppliaient à moins jointes de garder le silence, et ils restaient soupçonneux et farouches. Vie terrible qui les traînait dans toutes les angoisses du remords et de l'effroi. Ils en vinrent chacun à l'idée de se débarrasser d'un complice redoutable. Suzanne espérait vivre plus calme, lorsqu'elle ne verrait plus la joue couturée de Jacques, et Jacques pensait pouvoir tuer son premier crime en tuant Suzanne. Un jour, ils se surprirent, versant mutuellement du poison dans leur verre. Ils éclatèrent en sanglots, leur fièvre tomba, et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils pleurèrent longtemps, demandant pardon, comprenant leur infamie, se disant que l'heure était venue de mourir. Ce fut là une dernière crise qui les soulagea. Ils burent chacun le poison qu'ils avaient versé, et expirèrent à la même heure, liés dans la mort comme ils avaient été liés dans le crime. On trouva sur une table leurs confessions, et c'est après avoir lu ce testament sinistre que j'ai pu écrire l'histoire de ce mariage d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada